bonjour à tous c'est maxime et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter l'ajout que j'ai fait sur ma version modifiée d'ag open gps donc cet ajout c'est la fertilisation localisée donc là on voit que je suis à semer et donc là à l'avant du tracteur j'ai une cuve pour donc localiser bon là dans le cas c'est des fermants des em pour améliorer l'implantation de la culture là en l'occurrence c'est un métal fourragé alors pour ce qui est de la connexion à la cuve c'est très simple donc il suffit de démarrer le logiciel si on repart depuis le début donc là sur windows 7 c'est mieux fait que sur windows 10 ou 11 c'est que ça détecte directement donc là en fait la connexion est fait par bluetooth via le sp32 donc là directement je me connecte en bluetooth et puis si je vais sur agio on voit que je suis connecté ici si jamais de toute façon on peut se connecter manuellement par ici en appuyant sur la prise verte hop et donc là pareil ça me redemande la connexion bluetooth et donc là je suis bien connecté à la cuve donc voilà c'est assez simple pour pour la partie connexion donc si je vous montre dans un premier temps comment ça se présente sur l'application donc là on est en 5.6.1 la dernière version de sortie et donc moi c'était l'icône que j'avais rajouté là sur pour la partie ferti localisé donc quand l'ouvre en fait ça ou ce petit menu là ce petit menu c'est tout ce qui gère la ferti en fait donc on a deux options soit l'option manuelle donc là en fait on va mettre la ferti au dosage choisi ici 70 hectares partout peu importe où on soit en fait et le mode auto là je suis actuellement je suis en mode auto le but là c'est de fertiliser uniquement là où on colorie en fait donc c'est à dire qu'on va pas ça va permettre de ferti là où c'est où là on est déjà passé là où ça a déjà colorié et dans les headland dans les bouts en fait là par exemple on voit la ligne jaune là qui arrive ça va couper la ferti au niveau du bout de champ donc par exemple là j'ai six passages de ce noir dans les bouts ça va couper à l'arrivée du sixième donc voilà pour ça donc là après moi choisi ma dose là j'ai choisi 70 hectares comme je disais dans les indications on a le débit hectares en instantané donc on voit que ça varie autour de 70 entre 60 80 en général bon là c'est de l'instantané mais en fait c'est parce que le débit mètre en continu en fait j'ai 70 litres ça varie pas de 10 litres hectares ensuite là j'ai la puissance de ma pompe donc là actuellement je suis à 180 sur 255 je peux aller jusqu'à 255 et ça me donne en fonction de la vitesse autour de 150 litres hectares 150 200 selon la vitesse le volume c'est le volume que j'ai passé déjà depuis que j'ai commencé donc là j'arrive à 164 litres hectares de passé sur ma cuve qu'on fait 600 donc ça ensuite j'ai une autre partie donc c'est là les deuxièmes menus qu'on voit là donc la partie rinçage et la partie vidange donc rinçage c'est une option que j'ai enlevé enfin que j'utilise plus en fait qui est toujours possible mais que j'ai enlevé c'était donc la possibilité de de rincer de changer de cuve en fait donc j'ai vu sur mon bout et puis je vous réexplique ça donc oui donc j'utilise pure la partie rinçage en fait c'est c'est une option que je n'utilise plus en fait c'était un jeu d'électro van qui me changeait tout simplement la cube j'avais deux cuves avant l'avant là on voit que j'en ai qu'une de 600 litres avant j'en avais une de donc la cuve et puis un petit bidon à côté pour rincer en fait qui était plein d'eau pour rincer la toute la tuyauterie je l'ai enlevé ce que j'avais des soucis j'avais pas des très bonnes électro van et j'avais des soucis avec mon pcb donc puis au final je l'utilisais pas forcément donc là c'est maintenant c'est aussi simple en fait je rince la cuve directement l'autre option ça serait plutôt que d'avoir des électro van rajouter une vanne trois voies manuelles et puis ça ferait aussi bien à faire après sur le pcb il ya toujours la possibilité de d'avoir ce jeu d'électro van et de d'avoir cette option de rinçage mais moi je l'ai enlevé l'autre bouton c'est là le vide la vidange oui juste d'ailleurs sur le rinçage en fait il ya un temps on peut là on voit qu'il ya 60 secondes c'est le temps de rinçage qu'on peut changer bien bien sûr et sur la partie vidange donc là c'est pour en statique pouvoir utiliser la la cuve et donc et donc vous mettre un litre par minute par exemple nous on potentiellement s'en servira après dans les poulaillers pour mettre pour mettre des micro-organismes en statique donc là ça permet d'avoir un litre minute et non un litre hectare et du coup d'ailleurs en parlant de ça sur la gestion de la pompe on va aller voir tout à l'heure dehors comment ça ça s'articule mais en gros donc ma pompe elle est en dpa en fait grâce à la vitesse d'âge open gps j'ai jeu mode jeu j'envoie plus ou moins de puissance à la pompe pour qu'elle module c'est la quantité donc en fait c'est la variable c'est la vitesse hectare et le débit que j'ai choisi en fonction de ma vitesse et après va ajuster la puissance en fonction donc voilà pour tout ce que tout ce qui est la gestion en fait c'est du coup c'est le c'est le débit m qui me quel élément central en fait c'est en fonction du débit que je que je régule pour l'instant j'ai pas de gestion de la pression c'est juste sur ma pompe le moyen d'ajuster la pression qu'elle envoie mais c'est tout ce qui est des composants on va voir comment le système est conçu donc en fait on a la cuve qui est juste là donc là en l'occurrence c'est une vieille cube de récup de 600 litres et donc au niveau des composants donc en fait dedans j'ai mon pcb on va pas te faire venir voir parce que c'est sale mais en gros j'ai juste mon pcb qui gère la pompe avec une esp32 dessus là on a la pompe qui en marche donc c'est une pompe en fait de vitical de bateau à mandrane donc si je pars du début donc en fait on a la cuve qui est ici ensuite j'ai un filtre qui vient gérer tout ça pour éviter de boucher la pompe et les buses ensuite donc j'ai la pompe comme je disais en 12 volts qui est contrôlé par le pcb et une esp32 et ensuite un des composants importants c'est le débitmètre c'est lui qui va me calculer mon va me donner mon débit pour ensuite que je calcule et que j'ajuste de la puissance de la pompe donc voilà ensuite ça passe dans le ici bon fois que je rattache ça pour pas que ça se prenne dans des couverts mais donc en gros c'est ça arrive ici ça passe bien un tuyau dans le tracteur il ya ce d'accord mais donc ça arrive derrière le tracteur et après j'ai un jeu de tuyaux en fait qui m'alimente tous mes éléments semeurs avec des tés et des descentes juste là si on peut regarder sur une buse en fait voilà comment ça se passe c'est juste des buses à jet droit parce que l'idée c'est vraiment de localiser juste derrière l'élément et donc là comme je disais j'ai un localiser des em des micro-organismes efficace donc avec une flore bactérienne et de champignons assez importante pour aider à l'implantation de la culture mais c'est tout à fait possible aussi de localiser la ferti la ferti du 1448 par exemple ou de l'azote donc donc voilà pour ça et puis là on voit donc les descentes les descentes sur chaque élément donc voilà voilà le système c'est un système assez simple l'idée des bus c'était pour pas avoir de régule à mettre en fait c'est la pression que demandent les bus qui fait la régule pour avoir une bonne répartition sur chaque élément et pas avoir des éléments qui est plus d'eau voilà ce que ça fait là j'ai mis de plus que 70 hectares ce que j'ai mis en vidange mais donc donc voilà le système voilà c'est la fin de la présentation du système donc on voit que c'est pas un système très compliqué en termes de deux composants il n'y a pas il n'y a pas grand chose en fait un j'ai pas parlé de coup en gros en couille à la donc à la pompe moi la pompe elle a valu une quarantaine d'euros à peine 50 euros je crois donc donc il ya ça il ya le débit m là c'est moins de 10 euros après il ya donc là il y avait le filtre moi que j'avais déjà sous la main que j'ai acheté la cuve bien sûr que j'avais que pareil c'était de la récup donc j'ai pas acheté mais en gros le plus cher c'est la cuve et après il ya tout le jeu de tuyauterie les buses les bus je crois que pour je crois que pour 30 euros j'avais un jeu de 50 bus donc pareil c'est pas très cher avec les il ya l'été il est les raccords à rajouter mais mais c'est pas quelque chose de très élevé donc il ya ça et en gros et pour moins de je dirais moins de 200 euros et on a on a quelque chose qui tient la route donc là on va voir dans le temps puisque moi ça fait pas très longtemps que j'utilise le système ça fait en gros j'ai commencé pour les mille maïs donc il ya six mois pas en gros mais donc il ya dans le temps on verra on verra si c'est durable mais je pense qu'il n'y a pas de composants c'est la pompe où j'ai le moindre tour on va voir si ça dure mais et pour l'instant ça a l'air d'aller donc donc voilà pour ça et puis donc après toutes les ça permet mine de rien de baisser les coûts par rapport à des systèmes commerciaux donc donc ça reste intéressant il ya un petit peu de temps à passer pareil là comme le système agé open gps un peu sont mais mais globalement ça fait le temps donc je profite juste de cette vidéo suite à plusieurs questions de certains sur comment a été fait le moteur donc moi voilà comment c'est fait en fait c'est tout simple j'ai un moteur qui entraîne via une courroie le volant j'ai juste à une couronne que j'avais imprimé en 3d pour ag pour en fait que la courroie vient de se mettre dessus et donc voilà comment comment c'est fait chez moi donc si je voilà comment c'est fait pareil le moteur la c'est un moteur qui vaut autour de 40 50 euros et donc après il ya la courroie à racheter sinon sinon donc c'est relativement performant donc voilà voilà pour cette vidéo j'espère que tout ça vous aura plu puis donc je mettrai les j'essaierai de mettre un maximum de liens dans la distribution que ce soit les tout ce qui est acheté entre guillemets la partie pcb donc je mettrai pareil les clés plans et puis les moyens d'acheter en ligne donc c'est un pcb tout simple je n'ai pas je mettrai j'essaierai de mettre des photos mais c'est un système très simple avec en gros une usp 32 qui qui pilote le tout donc donc voilà pour ça j'espère que que ça vous aura plu et puis ben moi je vais finir du coup de semer et puis je vous dis à la prochaine salut